Salut tout le monde, c'est WizBaren pour vous servir aujourd'hui, nouvelle vidéo Quoi de neuf RumbleStar numéro 3, votre actualité hebdomadaire sur ce jeu qui est RumbleStar, un jeu magnifique Et sans plus tarder, je voudrais féliciter le champion du boostax de cette semaine qui est Blacky Qui a vaincu Lionel Vessi en finale, bien joué à lui et bravo à Lionel Vessi pour avoir fait un beau parcours aussi Alors aujourd'hui, au menu, nous avons le Clam Wars qui va être lancé bientôt et les groupes sont tombés Et on va regarder les groupes, c'est du très très lourd, regardez le groupe Alors dans la poule, ah qu'est-ce qu'on a ? On a du Paragon, on a du Deportivo, Losseround, je connais pas Il y a Urania, le team français d'eSport et MX, je connais pas, je sais pas, je connais pas encore Mais en tout cas, ça m'a l'air d'être une belle poule, je souhaite bonne chance à Urania qui, j'espère, va performer L'équipe Aflo et compagnie, j'espère qu'ils vont bien performer Ensuite, il y a le groupe B qui est DeltaStar, Essence, Blue Master, Sakuru, bon C'est un groupe, je sais pas trop, je sais pas trop ce qu'il faut surveiller Mais ça m'a l'air d'être un bon groupe Le groupe C, Samouraï Team, X-Dama, X-Thor, Future Star, là ça va cogner sévère Là ça va cogner sévère dans ce groupe là Et le groupe qui nous intéresse le plus, enfin qui m'intéresse le plus, c'est le groupe D Et là c'est un très gros groupe, nous avons Ace, All Star, nous-mêmes et SC, je sais pas quoi ce que c'est Mais c'est du très lourd en tout cas ce groupe, c'est un peu le groupe de la mort, on va pas se le cacher On a pas de chance, nous sommes supposés sur le papier plus faible que tout le monde, on verra ce qu'on peut faire On verra ce qu'on peut faire pour essayer d'obtenir au moins la deuxième place Donc le clan Wars qui va être lancé bientôt, ça va être lancé très bientôt, je sais pas c'est quand Le calendar, le calendar, voilà, le calendar ça va être lancé le round 1, 18 Alors un peu plus de 10 jours Donc voilà, restez connectés, en tout cas le clan Wars qui va commencer Et ça m'a l'air d'être très prometteur Ensuite nous avons parlé un peu World Cup, la World Cup qui va bientôt commencer On va regarder le calendar encore Enfin si il y est, attendez, groupe phase, non C'est où, calendar s'il vous plaît, il n'y a pas de calendar ? Info Ah, merde Ah bah je suis déçu Ah je suis choqué déçu Il n'y a pas de calendar ? Ou alors c'est moi qui est un peu con Bon, bref, au moins on va présenter les groupes Donc on va vous présenter les groupes Donc là, le groupe 1, celle qui nous intéresse plus particulièrement Alors nous nous tombons contre Latam Team, Pérou, Belgique et nous-mêmes Donc c'est un groupe je pense accessible On va essayer de faire de notre mieux Latam Team, c'est des beaux joueurs, ils sont costauds mais ils sont prenables La Belgique pareil, il y a 2-3 bons joueurs mais c'est prenable Le Pérou, je ne sais pas ce que c'est le Pérou mais bon, c'est prenable aussi Bon, on va essayer de faire de notre mieux Le groupe 2, un groupe un peu indonisé, indigas Uruguay, Mexique Bon, je pense que les favoris sont l'Uruguay et le Mexique pour passer Mais attention à l'Inde qui peut créer la surprise Ensuite le groupe 3, Argentine B, Espagne B, Mexique B, Colombia Ça va être un groupe un peu difficile à pronostiquer on va dire Parce qu'il y a beaucoup de bons joueurs de chaque côté C'est un peu... Mais je vois quand même le Mexique et la Colombie passer Mais ça va être compliqué C'est un peu dur à pronostiquer Et là le groupe 4, l'Italie Qui a finalement décidé de participer Mais qu'une équipe Normalement ils sont 3 ou 4 équipes Mais là, qu'une équipe ont décidé de participer Finalement en Italie Et Italie, Espagne, France, Turquie Je pense que la France Aïe aïe aïe, ça va être dur de passer pour l'équipe de France Mais... Allez L'équipe de France et l'Italie passent Allez, j'ai envie d'y croire Et attention à l'équipe d'Espagne qui est très forte aussi La Turquie, un peu méconnue Je sais pas, il y a quand même de gros noms Donc on verra Et le groupe 5, le Chili, le Brésil, la Colombie et l'Argentine C'est un peu le groupe de la mort celui-là Et je pense que le Brésil et le Chili vont se qualifier aux dépens de l'Argentine Voilà, c'était les présentations Pour le groupe Je vous dis juste Que nous, nous avons notre match Qui est prévu Le 3 août La France-B qui affrontera la Belgique A 22h, le 3 août Ne ratez pas Je pense que je l'aïverai Alors, ça sera à 22h Je pense que je l'aïverai en direct ce match En tout cas Donc, France-Belgique A ne pas rater, bien sûr Ensuite, nous allons vous présenter Je vais vous présenter les groupes aussi Qui sont sortis sur la 3ème compétition internationale On va dire avec les pays Et alors, nous tombons C'est les World War Series, ça s'appelle Alors, nous avons tombé dans le Je crois que c'est le Spy Group Je crois, non ? Non, c'est pas le Spy Group Pas le parachutiste, ça c'est l'aviation Alors, on est tombé contre l'Argentina La Colombia et le Pérou Autant vous dire que c'est... Ça va être compliqué Ça va être compliqué pour sortir de ce groupe Surtout qu'on a un match samedi Et ça va être compliqué Parce que samedi, je ne suis pas là Donc, ça va être compliqué Ça va être compliqué de sortir de ce groupe Alors, on va vous présenter un peu Les groupes différents Alors, le groupe des tranchées Alors, il y a l'Allemagne La Chile-B L'Argentine-B Et l'Espagne-B Bon, les Allemands favoris de ce groupe Je pense Et l'Argentine-B Ah, ouais, l'Argentine-B Allez, j'ai envie de dire là Non Non, l'Espagne-B Allez, l'Espagne-B Les deux qui vont peut-être Sûrement sortir Alors, le groupe de Farchetis Et là, quand même Là, il y a un peu Un gros groupe relevé Pour l'équipe de France A Qui va jouer la Chile L'Espagne Et la Colombie Mais je pense que la France va gagner On est confiant sur ça On va sortir ce groupe Avec le Chile Alors, le Spy Group L'Espagne Group Alors, Outsider Je ne sais pas ce que c'est Outsider Le Mexique Qui est très régulièrement Dans les top place aussi Ça, c'est le groupe de la mort À suivre Je pense que le Mexique Et le Brésil Vont se qualifier L'Outsider Je ne sais pas ce que c'est Mais J'ai un peu peur pour eux Alors, l'Aviation Group C'est notre groupe Et la Bombie Group La Bombie Group Mexique Portugal Russie Uruguay Je pense que L'Uruguay Et le Portugal Devraient se qualifier Mais attention à la Russie Qui peut jouer Les troubles faites Alors, nous avons fini Avec les World War Series Je pense Annoncement Qu'est-ce qu'il y a À la fin de la semaine Voilà Les groupes sont sortis Donc Et ça va démarrer Ce week-end Du coup Ils ont dit Voilà Je parle aussi Espagnol couramment Hablas Muchos Dineros Españolas De la chicas De la portée Des pipi Comme on dit dans le jargon Donc Je vais vous présenter Pour finir Le Les Jio Les Jio L'avancement des Jio Bien sûr Que vous avez vu Déjà sur ma chaîne Je vous ai casté Le France B Argentine B Donc L'avancement des Jio Alors Nous jouons contre le Mexique Ce 1er août 1er août Et voilà Si je vais vous montrer L'avancement Des poules Après la première journée Alors Première journée Première journée Hop 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 S'il vous plaît Groupe D Alors le groupe D Le Pérou Chili Espagne Argentine Pour l'instant Attends Il n'y a pas les autres groupes Là Il n'y a pas le groupe A Ah s'il vous plaît Je vais me voir les groupes Groupe phase Allez Ça c'est le groupe A Ah le groupe A Le groupe A Ah Voilà le groupe A Alors pour l'instant L'Allemagne B Et le Chili Ont gagné leur match Contre la Colombie Le Canada Ah Intéressant ça Intéressant de voir La Colombie Dans le beau drap Comme ça On va voir Ce qu'ils vont faire Les Colombiens Après Malheureusement Hop Nous avons le groupe De la France Malheureusement Qui a perdu son premier match Comme vous l'avez constaté Et l'Italie B aussi Donc Le deuxième match A été joué Je vous en dis pas plus C'est contre Le Mexique B Et vous allez voir Le résultat Après Alors Le groupe C L'Uruguay La Belgique Et la Colombie Belgique-Colombie 1-1 Et la Tamteam Qui a perdu contre l'Uruguay L'Uruguay Favori de ce groupe A ne pas douter Ensuite Nous avons le groupe D Que je vous ai déjà présenté Le groupe E Avec le Portugal Le Brésil La Germanie Et l'Italie Je pense que Le Portugal Le Brésil Ils vont passer Ils sont bien partis pour En tout cas Et là Notre groupe Et voilà On a perdu contre l'Argentine B Comme vous avez vu Et le Mexique Et l'Inde On fait match nul Et ça c'est une grosse surprise Par contre Contre le Mexique Qui se fait accrocher Le prochain match Sera très très dur Pour nous Contre le Mexique Je pense que Ça sent mauvais Quand même Ça sent mauvais Quand même Je vois pas comment On pourrait passer Et battre le Mexique Avec En plus Je serais pas là Je raterais ce match En tout cas Mais C'est dommage C'est dommage Mais bon Il y aura d'autres compétitions Pour se rattraper Mais On sait jamais Rien n'est jamais perdu Sur Rumblestar Alors La présentation du groupe G Le groupe G Le groupe G est où ? On a pas de groupe G ? On s'en bat les coups du Honduras On s'en bat les coups du Honduras Allez hop De toute façon Ça n'existe pas Donc bon Alors la deuxième journée Du groupe A A déjà été jouée Donc du coup Le Chili A Regagné Et la Colombie Qui se rattrape Attention Ça va être magnifique Ce groupe A suivre la dernière journée Germanie-Colombie Ça va valoir son Pesant de cacahuètes Et la France a joué hier Et malheureusement A fait match nul Comme vous pouvez le voir La Mexique Qui marque un point La Russie Un point Il faudra absolument Que la France Batte l'Italie Par une grosse différence De but Pour Pour tenter de passer Et que en même temps Le Mexique Ou la Russie Se battent Mais en tout cas Il ne faut pas Qu'il y ait égalité Entre le Mexique Et la Russie Un match nul L'arrangerait bien Quand même Donc N'essayez de pas tricher Les gars Ça ne s'est pas fair play Mais ouais La France Malheureusement Si vous voulez voir Le replay de la game Je pense que vous pouvez Aller le voir sur Youtube S'il y est Je vous mettrai le lien En description En tout cas Pour revoir le match Mais c'est dommage Parce que la France C'était très bien partie Mais dans 3 Au bout du Troisième match Et malheureusement La France Qui a perdu Les deux derniers matchs Et Les Mexicains Ont réussi A rattraper le retard Donc voilà Là vous avez Un peu Tout Tout Toutes les informations Sur les compétitions Internationales Et pour vous finir Cette vidéo En beauté Il n'y aura pas de balance Cette saison Il y a eu une nouvelle saison Il n'y aura toujours pas de balance Annoncé Et il n'y aura pas de balance Cette saison Ça veut dire pas de changement Cette saison En tout cas Voilà Ce que je voudrais vous monter Pour finir C'est le vote Le vote Quel vote Le nouveau Rumbler Qu'est-ce que vous attendez le plus En termes de rareté Et la légende Qui est en train de gagner Donc voilà C'était tout pour aujourd'hui C'était WhisBRN Pour vous servir Les informations L'actualité Rumblestar Dans votre format préféré Et je vous dis A la fois prochaine Ciao Ciao